Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la thermodynamique dans laquelle je vais présenter les modes de transfert thermique. Pour illustrer les différents modes de transfert thermique, je vais considérer le schéma suivant avec un réchaud qui chauffe une casserole d'eau. Il va exister trois modes de transfert thermique. Tout d'abord, on va avoir la température du manche qui va augmenter progressivement. C'est le premier mode de transfert qui est la conduction. Deuxième chose, on verra qu'en fait le liquide en chauffant va monter, se refroidir et redescendre. On a donc ici une formation de cellules qu'on appelle cellules de convection. La convection est le deuxième mode de transfert thermique par déplacement de matière. Et enfin, dernier mode, le fait de chauffer ici va émettre des ondes électromagnétiques. Il s'agit ici d'un rayonnement qui est le troisième mode de transfert thermique. On peut donc présenter des expériences permettant de mettre en évidence ces transferts thermiques. Je commence avec la convection. En prenant un bécher avec de l'eau, je place au fond de ce bécher un colorant vert et je chauffe le fond de mon bécher. Je vois que le colorant monte progressivement. En fait, la densité de l'eau diminue et donc le colorant est emmené vers le haut. Ensuite, il va donc se disperser dans le fluide. On a déplacement de matière et c'est donc la propagation d'un transfert thermique par convection. Au bout d'un moment, on constate qu'il y a même une homogénéité du colorant dans l'ensemble du bécher. Deuxième mode avec cette fois la conduction. Je vais prendre un récipient dans lequel je mets de l'eau avec un bain thermostatique qui permet de stabiliser la température de l'eau ici à 70 degrés. Je trempe une tige métallique dans cette eau. Je regarde ensuite avec une caméra numérique l'évolution de la température de ma tige et je constate au cours du temps ici que la température de la tige augmente progressivement. On a propagation de transferts thermiques de proche en proche à l'intérieur de la tige. Ici, c'est le phénomène de conduction. Dernier cas avec cette fois le rayonnement. J'ai pris deux tubes à essai identiques. L'un a été peint en noir, l'autre a été recouvert d'aluminium. J'ai mis la même quantité d'eau et on mesure la température de l'eau à l'intérieur des tubes. On éclaire ensuite avec un spot assez puissant et on laisse un certain temps. On constate en regardant la température ici qu'en une dizaine de minutes, on a une augmentation beaucoup plus rapide de la température de l'eau quand le tube a été peint en noir que quand le tube était recouvert d'aluminium. ce qui signifie donc ici que ce n'est pas lié à des phénomènes de convection, étant donné que l'air était le même entre les deux tubes, mais ce qui est lié à l'absorption d'un rayonnement électromagnétique ici par le tube, notamment par la couleur noire déposée sur le tube, alors qu'avec du papier aluminium, on a beaucoup plus de réflexion et donc pas d'absorption de rayonnement. C'est donc le troisième mode de transfert avec le mode de transfert thermique par rayonnement. On va donc définir tout ça maintenant avec les différents modes de transfert thermique. Un transfert thermique va pouvoir s'effectuer par différentes manières qu'on appelle des modes. Le premier est la conduction. Dans ce cas, on a contact physique entre deux corps solides et le transfert se fait du corps chaud vers le corps froid. Il n'y a pas de transport de matière, donc ça se fait de proche en proche. Contrairement à la convection qui, elle, se fait en présence d'un fluide ou en contact d'un solide avec un fluide. On a cette fois transport de matière dans le fluide. Et enfin, le rayonnement, lui, donc se fait à l'aide d'émissions d'ondes électromagnétiques par un corps solide ou un fluide et il peut se propager dans le vide. Dans ce cas du rayonnement, là encore, comme il s'agit d'ondes électromagnétiques, il n'y a pas de transport de matière. Ces modes de transfert thermique vont être associés à une nouvelle grandeur que l'on appelle le flux thermique. Donc ce flux thermique va permettre d'étudier les modes de transfert thermique. On l'appelle également puissance thermique échangée. Il est noté Φ et va être défini par la relation suivante qui est Φ qui est égal à ΔQ sur dt. Et avec donc Φ qui est le flux ou la puissance thermique qui s'exprime en Watt, Q ou ΔQ va correspondre donc à la chaleur ou au transfert thermique en Joule et T, le temps en seconde. En général, quand on définit de manière générale le flux, on met ΔQ. ΔQ signifiant ici une toute petite quantité de chaleur qui est échangée pour un temps infinitesimal que l'on note dt. Si maintenant on se place donc dans le cas d'un flux thermique constant, c'est-à-dire dans un régime qu'on appelle permanent, on va pouvoir modifier cette relation et dire que Φ est égal à Q sur ΔT, Q étant donc la chaleur échangée pendant un intervalle de temps ΔT qui s'exprimera en seconde.